Salut à toutes, salut à tous et très heureux de vous retrouver dans les locaux de Dimension Sono, le magasin de vente, location de lumière, son et de matériel DJ à Perpignan. Pour vous présenter ce nouveau contrôleur de Pioneer DJ, le DDJ-200. Le DDJ-200 est un contrôleur assez particulier car il permet de mixer sur mobile et tablette, donc Android, iPhone ou iPad. Il peut contrôler les logiciels DJ, E-Jing ou l'application de Pioneer DJ ou E-DJ. Et bien entendu, Rekordbox en mode performance si jamais vous le connectez à votre ordinateur grâce au câble USB de type AB. Cet outil est ultra compact de par ses 38 cm de largeur, 20 cm de profondeur et seulement 5 cm d'épaisseur pour un point total d'un kilo deux. Il se connecte par Bluetooth et nous allons voir d'ici quelques minutes comment connecter à votre device. Il nécessite une alimentation externe via le câble USB de type AB qui est fourni avec le DDJ-200. Mais attention, il n'est pas fourni d'adaptateur secteur USB. Donc je vous conseille éventuellement de vous munir d'un adaptateur secteur USB avec une multiprise USB. Comme ça, du coup, vous pourrez brancher à la fois votre DDJ-200 et aussi votre téléphone portable ou votre tablette afin que les deux puissent être chargés et de ne pas tomber en panne de batterie. Regardons maintenant comment connecter le DDJ-200 et s'en servir. Il faudra en amont télécharger l'application choisie. Donc ici, j'ai choisi l'application WeDJ de Pioneer DJ. Et vous voyez ici que mon DDJ-200 est déconnecté. Pour ce faire, il faut d'abord que je branche à la prise électrique mon DDJ-200 On va voir qu'ici, ça s'allume et le petit onglet ici, Bluetooth MIDI, va clignoter. Je vais pouvoir, en allumant le Bluetooth de ma tablette, connecter mon DDJ-200 dans les paramètres. Comment ça va se passer ? Je vais dans les paramètres. Je vais dans Connect DDJ-200. On attend que le DDJ-200 apparaisse. Je clique dessus. Et une fois que ça va être synchronisé, l'application va démarrer avec WeDJ DDJ-200. Je reviens en dehors de mes settings. Il ne me reste plus qu'à connecter le câble jack et avec le split de l'autre côté ici. Voilà, on les voit bien à l'écran. À ma prise casque de mon iPad. Et ensuite de ça, je choisis au niveau de mes deux splits ici, le blanc pour le casque et le noir pour connecter à mon système audio. Je vais brancher mon casque ici. Je n'aurai pas de système audio à connecter vu que la capture de l'iPad connectera le son en même temps. Si jamais vous voulez connecter votre système son à un kit Bluetooth comme une enceinte portative, etc., vous pourrez le faire bien évidemment. Une fois connecté, si je regarde bien, ça fonctionne et ça a été super rapide. Le DDJ-200 est donc un contrôleur de voix avec une table de mixage au milieu et la partie platine de chaque côté. Nous avons tout en bas de la partie table de mixage le crossfader qui vous permet d'avoir l'écoute du morceau de droite ou du morceau de gauche en fonction de là où il est placé. Là, on a le morceau de gauche et là, on a le morceau de droite. Juste au-dessus, nous avons le bouton on-off de transition FX. Il nous permettra de faire une transition avec un effet en plus de celui-ci. Donc du coup, je remets play, j'appuie sur mon bouton, il est off, je rappuie dessus et vous voyez que, en fonction de là où je le place, on a un effet de transition qui se fait entre les deux morceaux. Juste au-dessus, nous avons les faders de volume. On monte, on descend le son, tout simplement. Au-dessus, nous avons ce qu'on appelle un bouton CFX. On va voir un petit peu dans le paramétrage de l'application qu'on peut le modifier, cet effet. Et quand je fais play, j'ai un petit effet, par exemple, là, de filtre qui se met. Un écoliseur, trois bandes. On coupe les basses. On coupe les médiums. On coupe les aigus, moins 26, plus 6 dB d'origine. Juste au milieu, vous avez un bouton de pré-écoute. À gauche pour la piste 1, à droite pour la piste 2. Et au-dessus, un bouton master qui vous permet d'entendre les deux en même temps et ce qui se passe surtout dans votre piste master. Côté platine, ici, nous avons un plateau de 9,5 cm de diamètre permettant de scratcher et d'effectuer des accélérations ou des ralentissements. Si je fais play sur mon morceau et que je scratche, tout se passe bien. Et si je me mets sur le côté, j'ai ralentissement d'un côté, accélération de l'autre. Sur la droite, comme tous les outils de la marque Pioneer, vous avez le pitch qui vous permet de modifier la vitesse de manière constante. Là, je suis à 128 bpm. Je vais descendre, monter, descendre, monter. Donc le pitch est bien évidemment paramétrable à plus ou moins 6%, 10%, 16% ou encore Wide. J'avais oublié le terme. En appuyant sur Shift ici et Tempo Range, on regardera que sur l'application, le Tempo Range se modifie. On a plus 10, plus 16, plus 100. Cette touche Shift ne vous donne qu'une seule possibilité annexe, c'est-à-dire le Tempo Range. Ce bouton, si jamais vous appuyez dessus sans appuyer sur Shift, c'est le Beat Sync qui vous permet de synchroniser vos deux morceaux ensemble au même tempo. Les classiques boutons Cue et Play qui vous permettent d'avoir un point de départ et de faire Play ou Pause dans votre morceau. Et tout en bas, nous avons les Performance Pads qui sont au nombre de 8. Et en fait, nous avons 4 possibilités différentes d'utilisation de ces Performance Pads. Et on va le voir tout de suite dans le développement de l'application WeDJ. Allez, regardons maintenant cette interface de cette application WeDJ de Pioneer DJ. Tout en bas, vous avez les assignations des Performance Pads que je vous parlais il y a quelques secondes. Vous avez ici Out Cue, ensuite Loop, ensuite Pad FX et ensuite Sampleur. Si j'appuie sur Out Cue, une fois appuyé, j'ai ABCD, EFGH qui sont le placement de mes Out Cue dans mon morceau. Si j'appuie sur mon Performance Pads en A, on va placer le numéro 1. Je vais avancer dans mon morceau. J'appuie sur Out Cue pour le faire disparaître et mes Performance Pads sont allumées. La quantification est réglable dans les paramètres, bien évidemment. Si je passe maintenant sur le côté Loop, apparaissent à l'écran plusieurs types de loupes. Un 16e, un 8e, un quart, un demi, jusqu'à 8 ans. Je fais Play. Dès que je vais appuyer sur la valeur de loupes que je souhaite, 4 temps. Je peux ainsi l'enregistrer ou, pourquoi pas, la faire manuellement. Je désactive ici. J'appuie sur Manual. Et je peux la diviser par deux. Et en sortir. Passons maintenant à la troisième possibilité au niveau des Pads. C'est le Pad FX. Une fois que j'appuie sur le Pad FX, j'ai sur mon écran qui apparaît un Roll, un Sweep, un Flanger, un Vinyl Break, etc. J'ai des valeurs qui sont en dessous. Et je peux, si je souhaite, éditer chacune des touches. Par exemple, la Reverb ne me convient pas. Je vais appuyer dessus. Je vais pouvoir choisir un Release Effect, un FX. Et une fois que j'aurai choisi l'effet, je pourrai modifier, si je le souhaite, sa valeur. Donc là, en l'occurrence, je l'avais un petit peu moins haute. Je l'avais à 40%. Et elle se met dessus. Comme vous pouvez le constater, on peut combiner plusieurs effets en même temps. Le dernier mode d'utilisation est le Sampleur. J'appuie dessus. J'ai la possibilité d'avoir plusieurs sons. Je peux aussi modifier le volume des samples. Et je peux aussi les éditer. Avec l'Essential Pack qui est fourni, mais aussi des Voice, des FX, etc. Et regardez, le bouton Transition FX que nous avons vu tout à l'heure juste au-dessus du Crossfader. Alors, je vais l'activer. Vous constatez que sur l'application, il est allumé en bleu quand je l'active. Et quand je le désactive, il est en gris. Je vais mettre les deux morceaux en synchronisation. Je lance les deux morceaux. J'active mon Filter Mix. Je vais changer par exemple, je ne sais pas, un Echo Out. Et je peux en choisir comme ça, comme je le souhaite. Voilà une utilisation super sympa de ce petit bouton, le Transition FX. Nous parlions tout à l'heure des boutons CFX qui étaient les rotatifs de notre petit contrôleur. Eh bien, on peut aussi paramétrer ce qu'on veut avoir dedans. Je relance mon morceau. J'appuie sur CFX. Et ensuite de ça, en dessous, j'ai Filter, Jet, Crush, etc. Donc du coup, je vais pouvoir avoir des effets complètement différents en fonction de ce que je vais utiliser. Vous constatez que dès que j'appuie sur le bouton, dès que je commence à le tourner, sur l'application, le petit bouton CFX est allumé en bleu. Juste au-dessus, nous avons la fonction Sleep. Alors cette fonction, je vais essayer de la dire bien comme il faut d'un seul coup, parce qu'à chaque fois, j'ai beaucoup de mal avec cette fonction. Donc cette fonction, en fait, elle permet d'avoir une interaction avec le morceau. Et dès que vous aurez fini votre manipulation, l'application fera reprendre le track là où il aurait dû être si vous n'aviez rien touché. Donc je remets le morceau au début. Je le remets là. J'appuie sur mon bouton Sleep ici. Je vais faire Play et je vais Scratcher, par exemple. Je ne suis pas un grand scratcheur, donc on ne voulait pas. J'arrête le morceau. Et vous voyez la petite barre qui s'en va. Et si je continue ou que j'arrête mon action, je vais pouvoir laisser le morceau défiler en silence. Et dès que je vais relâcher, il sera pile poil là où il devait être si je n'y avais pas touché. Juste au-dessus, vous avez un petit cercle avec deux carrés dedans. Ça vous ouvre un pad FX tactile. Une fois que j'appuie ici, j'ai en abscisse et ordonnée, en abscisse, j'ai un écho et en ordonnée, un filtre. Donc quand je vais pouvoir appuyer sur mon petit pavé, comme vous regardez sur l'écran, vous allez entendre des choses qui vont se passer sur le morceau en fonction de votre abscisse et votre ordonnée. D'une manière horizontale, mon écho change, les abscisses, et les ordonnées, le filtre. Si vous souhaitez que votre effet soit maintenu et que vous arrêtiez de toucher sur l'écran, il vous suffit d'appuyer sur hold et de maintenir votre touche, d'appuyer du moins. J'ai enlevé mon doigt et tout va bien. Tout se passe bien tranquillement. Et une fois que j'ai envie d'aller arrêter, j'appuie sur hold et ça s'arrête. Bien évidemment, vous pouvez choisir ce que vous voulez éditer, c'est-à-dire un filtre ou pas. On peut mettre un crush, par exemple, et on peut mettre plutôt qu'un écho, une transposition, par exemple. On écoute. Manière assez sympa de remixer en quelque sorte votre morceau. Et n'oubliez pas que sur le côté, vous avez le volume d'impact de votre FX. Juste au-dessus, vous avez la valeur de BPM. Si j'appuie dessus, j'ai à la fois la valeur de BPM, le tempo range qui est à plus ou moins 6%. Donc là, je vais faire chiffre sur mon contrôleur tempo range plus ou moins 10, plus ou moins 16 ou wide. Voilà. Juste au-dessous, vous avez la clé harmonie qui n'est pas harmonisée dans ce cas-là. Vous avez ici la possibilité, sur la droite, de modifier le tempo en tactile, en montant et en descendant votre pitch. Et si vous voulez le remettre à zéro, vous appuyez une fois, deux fois dessus de suite et du coup, il se remet à la valeur zéro. Plus ou moins en dessous, vous donne la possibilité d'avoir un pitch bend, comme sur les anciennes platines, les vieilles platines d'Enon, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années en arrière. Vous aviez un plus et un moins qui vous permettent de ralentir le tempo et d'accélérer parce qu'il n'y avait pas de plateau pour accélérer ou de ralentir. Ça donne ça. J'appuie sur plus et sur moins. Au-dessus, vous avez la waveform. Donc la waveform, elle vous permet, une fois que votre morceau est analysé par Rekordbox, de pouvoir voir la forme d'onde et visuellement, de vous rendre compte si vous êtes plus ou moins dans l'intro, dans le break, dans le refrain, etc. Si vous tapez sur le nom du morceau au-dessus, donc là en l'occurrence, ce sont les deux morceaux de démo de Pioneer DJ, alors ce n'est pas de la flemme de ma part, c'est juste que j'ai voulu éviter d'avoir des problèmes de droit d'auteur avec les musiques que je peux utiliser lors de mes tutoriels. J'appuie sur Demo Track et qu'est-ce qui va se passer ? Je peux choisir ici les tracks, l'artiste, l'album, les playlists, l'historie, etc. Et ensuite de ça, si j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, j'appuie en bas à gauche sur ce petit onglet ici et vous allez pouvoir en streaming aller sur Bitport, Soundcloud ou alors votre MyMusic d'Apple ou vos files à l'intérieur de votre iPad pour aller sélectionner des morceaux. Alors effectivement, il y a plein de personnes qui vont dire oui, si on n'a pas de réseau, on fait comment ? Écoutez, vous avez déjà la possibilité de le faire avec du réseau et puis au pire, vous vous envoyez votre portable en partage de connexion pour avoir pourquoi pas le streaming et ou alors télécharger de manière légale vos morceaux et les mettre dans votre périphérique. Je reviens maintenant au niveau de mon interface. Tout en haut, vous avez l'onglet paramètres ici qui vous permet d'aller dans les paramètres audio, la connexion, des petits tutoriels qui vous permettent d'apprendre à mixer de manière très très simple. Donc si ça se trouve d'ici quelques mois ou quelques années, je n'aurai même plus besoin de vous faire de tutoriel pour apprendre ou même plus donner de cours parce que du coup, tout sera fait déjà. Mais c'est sympa, au moins ça permet aux gens de pouvoir utiliser leur platine et de ne pas avoir recours ou à Internet ou alors éventuellement à des personnes pour leur donner des cours. Donc c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Pioneer. C'est cool. Je reviens dans les paramètres. Le contrôleur, je peux aller voir un petit peu divers paramètres de mon contrôleur. Les informations sur la connectivité, la foire aux questions. Le store, si j'ai besoin d'acheter beaucoup de transitions, packs, d'Advanced, Automix et compagnie. Donc ça, on verra ça dans les prochaines updates de l'application. et bien sûr, les paramètres audio avec l'autogain. Donc il y a des personnes qui m'ont déjà demandé sur YouTube et sur Facebook comment est-ce qu'on va faire si jamais les morceaux ne sont pas boostés de la même manière ou qu'il n'y a pas le même niveau parce que sur la platine, il n'y a pas de contrôleur trim. Et bien voilà, l'autogain, il est là. Le master volume, on l'a. La sortie aussi. Les détails, donc vous allez voir, le quantize, le crossfader, est-ce qu'on le veut plus ou moins dur, le start time, le stop time. Vous voyez, vu que quand j'ai arrêté tout à l'heure les morceaux, on avait une toute petite illusion d'une platine vinyle qui s'arrête, ça venait là. L'auto-cue, le slow-lock, etc. Donc vous avez plein, plein, plein de paramètres super intéressants. Ma petite fonction recording qui me permet d'enregistrer en plus de l'enregistrement de ma capture ce que j'ai envie de faire au niveau de mon mix. Une fois que j'arrête l'enregistrement, on peut en choisir l'endroit où est-ce qu'on va l'enregistrer. À côté, le mode auto-mix, vous avez la possibilité de choisir entre vous plusieurs tracks, en shuffle, c'est-à-dire de manière aléatoire, le timing, est-ce qu'on le fait plus ou moins long, est-ce qu'on met une transition FX en plus et vous n'avez plus qu'à appuyer sur start et maintenant, ça en enchaîne entre guillemets tout seul. Je reviens sur la waveform. Vous avez la possibilité d'avoir la waveform de manière horizontale, de manière verticale ou alors d'avoir, comme sur les anciens logiciels de mix, les deux petits plateaux de WeDJ qui s'affichent et quand je vais faire play, je peux scratcher en mettant mon doigt sur mon écran et c'est parti. Voilà, vous avez fait le tour avec moi de ce DDJ-200 de Pioneer DJ. Donc, à mon sens, c'est le produit idéal pour celles et ceux qui veulent apprendre à mixer sans se prendre la tête et sans avoir à investir une somme colossale dans des contrôleurs un petit peu plus haut de gamme entre guillemets car ce produit ne vaut que 159 euros. Alors, il n'y a pas de licence recordbox intégrée dedans, il ne faut peut-être pas non plus abuser, mais vous avez la possibilité de le contrôler en mode performance si vous avez déjà la licence dans votre ordinateur ou alors la version WeDJ gratuite ou payante. Il y a deux versions possibles. Vous pouvez trouver le DDJ-200 en stock, en démonstration et aussi en commande n'importe où en France sur le site de Dimension Sono. Je remercie le nombre florissant d'abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, ça encourage beaucoup à continuer. N'hésitez pas à commenter les vidéos sur YouTube, de rejoindre la chaîne de tutoriel Julien Tournadre tutoriel que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou encore en vous abonnant au compte YouTube. Il me semble avoir fait le tour avec vous de ce DDJ-200. Bravo Pioneer et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne utilisation. A très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut ! Sous-titrage ST' 501